Bonjour à tous, on espère que vous passez de bons moments avant les fêtes. Nous sommes ici avec Gelaise pour réaliser ensemble des recettes sympathiques et surtout faciles à réaliser à la maison en famille. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un grand chef puisque c'est ma femme. Et donc ma chérie, on commence avec toi comme recette ? Avec les tartelettes aux fruits exotiques et on y va ! Allez, on commence ! Alors moi je te propose de faire le crumble de biscuits et pendant ce temps, moi je vais faire fondre le beurre et on va en prendre 60 grammes. Alors ma chérie, maintenant je vais mettre le beurre dans tes biscuits concassés. J'ai préparé ici le cercle avec une assiette en dessous. On vient bien le répartir. Voilà, c'est parfait. Je vais le mettre 30 minutes au frigo. Oui, c'est parfait, super. Alors on a la base de notre tarte. Maintenant il faut qu'on fasse le mascarpone avec les fruits de la passion. Ok, toi tu fais le mascarpone et moi les fruits de la passion ? Et on y va. Alors les fruits de la passion c'est délicieux parce que ça apporte, un, de la fraîcheur et deux, une petite touche d'acidité. Voilà, je vais te rajouter un petit peu déjà les graines de fruits de la passion. Tu me contrôles ? Non, je ne contrôle pas. Je regarde juste que ce soit bien mélangé, c'est tout. Ah bah tu peux le mettre au frigo, ma chérie. Moi je vais préparer pendant ce temps les bananes. Et toi je te laisse faire les physalises ? Oui. C'est bien parce qu'elles sont toujours mûres à point et elles sont sucrées mais pas trop quand même. Je vais les couper plutôt en longueur comme ça. Voilà. J'en coupe quelques-uns en deux ? Oui, tu peux en couper la moitié en deux. Je vais sortir le fond de tarte avec les palais bretons. Donc tu vois c'est bien ferme. Je le démoule ou tu le démoules ? Tu le fais. Waouh ! Tu vois, c'est joli, il y a une sorte de fond de tarte comme ça. Alors regarde ma chérie, ce qu'on va faire c'est, tu vois je vais utiliser plutôt le dos de la cuillère. Et comme ça je vais faire des petits, tu vois ? Ah c'est sympa. Mais alors il y a deux façons de faire. Soit vous mettez à la cuillère, et c'est tout à fait naturel comme ça. Ou soit vous utilisez, si vous avez envie de faire un petit peu comme les grands chefs pâtissiers, vous utilisez aussi une poche à douille. N'oubliez pas de mettre une douille assez grande parce qu'il y a des grains dedans. Et alors on ne va pas utiliser tout le biscuit pour mettre la crème. On va se concentrer sur le centre. Regarde. Quand vous mettez les fruits sur une tarte, soit vous choisissez de le faire à la perfection, ça veut dire vous ranger les tranches de banane, soit vous les laissez plutôt aléatoires. Alors ce qui est joli avec les fizzalis, c'est qu'on peut les tourner un petit peu comme ça. Puis on vient les glisser. Il ne faudra pas oublier de dire aux invités que ça ne se mange pas ça. Et alors il me reste un fruit de la passion, ma chérie, plutôt que de le jeter, moi j'ai envie de le mettre encore, de le rajouter. Non ? Oui, ça donne encore une petite touche de couleur en plus. Voilà. Vous venez de voir comment on réalise une recette à la maison facilement. Sur ce, on a bien travaillé. On ne boirait pas une petite coupe ? Allez ma chérie, santé et bonne fête. Sous-titrage Société Radio-Canada